Voilà, j'espère que vous avez la bonne annonce de Jucyclic qui va sortir le 15 novembre prochain. Évidemment que je ferai un grand plaisir justement pour faire les activités spéciales de la Ligue justement à partir de mois de novembre. Après Wonder Woman, après Jucyclic, voici, maintenant on va parler côté de jeux vidéo et pas n'importe laquelle. Le petit mascotte, il y a eu mascotte de Mario qui va faire le grand retour de Mario qui va sortir sur la petite pépette de la Switch qui sortira le 27 octobre. Mais moi je vais parler d'autres mascottes de notre enfance, notre petit chouchou. Eh bien c'est le petit Sonicien. Et oui, pourquoi ? Parce que Sonic en fait je suis vraiment très fan de lui et c'est mon vrai chouchou de mon enfance. Alors il faut rappeler qu'en tout cas que Sonic était sorti en 1991 justement sur la Megadrive. Mais il faut dire qu'au départ que Sonic est arrivé, le tout premier jeu évidemment qui est arrivé en 87 sur Sega Mystery System. Il y a eu évidemment la série, il y a eu trois jeux justement, les trois aventures de Sonic. Il y a eu aussi la série animée qui est arrivée dans les années 90. Donc Sonic Aventure, il y a eu au moins de quatre saisons. Et il y a eu aussi Sonic le Rebelle. Qui est pas mal. C'est une comédie musicale pour enfants. Assez lourdingue qu'on peut dire. Malheureusement il y a eu deux saisons, ça n'a pas marché. Et en tout cas c'est dommage parce que c'est bien traité comme vous dire. Mais quand même, mais pourquoi mettre Sonic ? Je suis désolé, en 98, pourquoi mettre Sonic ? Notre Sonic à nous, on met un musicale musicale pour enfants. Déjà bon, il y a l'histoire. En plus la musique elle est naze. Je lui dis mais attendez Sega, qu'est-ce que vous faites ? Oh vous savez que vous parlez, vous parlez Sonic là. Bon, on parle de Sonic, d'accord ? Sonic le Rebelle, je suis désolé. Mais pour moi ce n'est pas le dessin animé qui est au top. Pour moi mon meilleur dessin animé préféré de Sonic Autocast, c'est côté Sonic X. Qui est arrivé à peu près entre 2004 sur notre chaîne GTX. Alors il faut dire qu'à l'époque GTX c'était notre chaîne qui était par la chaîne américaine pour enfants. Qui s'appelle Foss Kid. Et après ça a transformé en 2005, GTX. C'est-à-dire au début 2003, évidemment que notre chaîne, la passe Foss Kid, a transféré par GTX. Et Sonic X en tout cas, c'était un des meilleurs dessins animés. Qui respecte à peu près plus le côté des jeux vidéo. Assez proche entre les mangas et jeux vidéo et comics. Et il a eu au moins 5 saisons en total. Et en tout cas, ça a passé un beau souvenir. En tout cas, le générique en français, que ce soit en anglais ou en version française, franchement c'est le top. Parce que c'est vraiment assez speed qu'on peut dire. Et c'est vraiment rock and roll pour enfants. Et c'est vraiment assez proche pour les fans. Bon, maintenant il faut dire qu'il y a maintenant le petit Peepersonic. On peut dire carrément, il y a eu. Excusez-moi parce que là, voilà. Il y a le petit Peepersonic en tout cas. Il y a la série de Canal J qui a acheté une nouvelle producerie qui était aspirée après le jeu. Qui s'est arrivée sur la Wii et sur la Wii U. Évidemment, c'est Sonic Boom. Et oui, Sonic Boom, en tout cas, c'est un petit peu décevant. Qu'on peut dire. C'est pas bon. Vous connaissez Donkey Kong la série animée ? Eh bien, comparé avec Sonic Boom et Donkey Kong, la même version, mais en Sonic. On peut dire, oui, c'est assez gentil. On peut dire, c'est normal parce que c'est la mascotte pour enfants. C'est quand même pas mal. Il y a, qu'ils ont gardé le même esprit de, le doublage français, évidemment, de Dr Eggman. Ayaz, Dr Robocnik, qui a respecté la coutume, le coutume même côté les autres personnages comme, évidemment, comme Amina Neroz, comme les autres. En tout cas, ils ont bien respecté. Mais par contre, moi qui m'a déçu, c'est la voix de Sonic d'aujourd'hui. Et là, franchement, on s'est dit, ah, maman ça, alors, si Sonic était bien dans Sonic X, mais pourquoi changer la voix de Sonic de maintenant ? Et j'ai trouvé que c'était un peu décevant. Et maintenant qu'il y a eu des séries animées, on va parler des autres jeux, on va parler des jeux vidéo qu'on est bien et moins bien. Moi, j'étais plus déçu côté des jeux vidéo de Sonic Boom, évidemment, parce que ça ressemble à peu près plus dans l'esprit la suite du projet qui avait apparu sur la Megadrive 3D, justement. Et Sonic Boom, en tout cas, à la place Sonic Boom, c'était Sonic Eros, mais qui s'est transféré par Sonic Boom. Et que maintenant, vous pouvez trouver sur la 3DS ou télécharger, évidemment, il y a un grec qui est arrivé. Vous savez que maintenant, il y a aussi, comme moi, mon cooker de jeux vidéo que j'aime bien sur Sonic, c'est bien sûr Sonic Battle Aventures 2, qui va, pour moi, qui est assez gravé dans ma mémoire, qui est sorti sur la Dreamcamps, sur la Gamecube, PS2 et bien sûr sur la Xbox. En tout cas, on peut dire carrément que c'était vraiment un très bon jeu. Et oui, maintenant qu'il faut dire la vérité qui fâche, il y a aussi Sega qui va annoncer la production, qui s'appelle Sega Studio, qui va annoncer le prochain futur projet de nos petits chouchous préférés Sonic au cinéma. Bon, vous avez vu que c'est passé au cinéma côté de Boom, de Doom, côté de Super Mario, côté de Mortal Kombat avec Christophe Lambert. C'est ainsi qu'il y a bien respecté dedans, mais bon, le deuxième qui a été décevant. Souvent, les films qui s'inspiraient par les jeux vidéo, qui étaient tirés de personnages de notre enfance, et bien, j'ai trouvé que ce n'est pas tiré. Même Nierforce Speed, pour moi, c'est largement copiage de Pathopharius 7, de Pathopharius, mais en, vous voyez que je veux dire, en Nierforce Speed. Et bien, ça y est, c'est confirmé que oui, bien sûr, que Sega va annoncer Sonic, le petit chouchou Sonic. Voilà, Sonic qui va sortir, normalement c'est prévu le projet qui va sortir en 2018, mais ça se trouve qu'il va peut-être proposer, on ne sait pas encore si ça va y être, mais en tout cas, c'est le cas que Sonic va annoncer au cinéma en l'arrivée, justement. On verra après, quand je vous parle justement de vos annonces que je vais vous montrer tout à l'heure, il y a un autre sujet que je vais vous parler un peu plus tard. Allez, il n'y a pas que moi qui va parler jeux vidéo, vous savez qu'il y a aussi nos grands-sœurs, nos gros chouchoutes, la grande-sœur, la grande-chouchoutes, Caroline, qui va nous parler justement, Carole, évidemment, qui va nous parler justement, sa vidéo avec grand retour de Crunch. Vous savez que Crunch, en tout cas, c'est pareil que Sonic, c'est pareil que Mario, mais c'est pour la basse-côte de Sony. Et oui, notre petit pépère, il est enfin de retour ces fois-ci, ça y est, il va sortir sur la PS4. Et bien, je vous laisse découvrir sa vidéo, après on se retrouve après. Carole, c'est à toi. Et je vous dis à plus tard, mais je vous dis qu'il y a des... Je vous aime. Merci. 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 Merci.